Là, tu ne fais pas la finale. J'ai regardé la finale sur la piste d'échauffement, sur le téléviseur. Et c'est là que j'ai vu mon coéquipier, ami, Donovan Belly, gagner la médeille d'or. Moi, j'étais un spectateur. Ouf! Là, ma tête était comme ça. Ton cœur déchiré. Mon cœur déchiré. Je vois noir, je vois des étoiles. Ma conjointe qui est là, qui pleure. Mon entraîneur qui est là, qui se gratte la tête, qui ne comprend pas. On retourne à la maison. Dans cette salle-là, il y avait les gros VHS, les grosses cassettes. Je mets la cassette, on l'avait réussie évidemment. Je mets la cassette, je regarde la course. Puis, l'exercice que j'ai fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait cet exercice-là. Premièrement, pourquoi je suis dans cette situation-là? C'est sûr qu'il y a une raison. Et deux, qu'est-ce que je vais faire? Après d'avoir écouté cette course peut-être une cinquantaine de fois, sans exagérer, en plein milieu de la nuit, je sais pourquoi je suis là. Pourquoi je voulais cette médaille? Je me suis posé la question, Sérin, pourquoi tu voulais cette médaille? Mes amis, la famille, les commanditaires, les sponsors, le pays. Il en manquait un. Il en manquait un. Il en manquait un. Il manquait Bruny. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission « L'école du succès » où, semaine après semaine, j'accueille des personnalités inspirantes de par leur parcours, leur message ou leur vécu. Et cette semaine, on ne fait certainement pas exception à la règle alors qu'on reçoit Bruny Surin. Bruny, comment ça va? Ça va bien toi? Good, ça va très bien. Merci énormément de tout cœur. Merci de me recevoir. Je sais que c'est une période occupée présentement. Oui, c'est vrai. En train de préparer une grosse levée de fonds avec ta fondation, des conférences en entreprise. Dure les journées et puis les journées, c'est bien rempli. Sache que de prendre un peu de temps pour venir t'arrêter dans la classe de l'École du succès, on l'apprécie énormément. Ça va me faire plaisir. Pour les gens qui ne connaissent pas, Bruny, on a beaucoup de gens en Europe, un peu partout au Canada. Donc, si vous demeuriez en dessous d'une roche dans les années 90, 2000, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de Bruny Surin. Mais bon, médaillé d'or aux Jeux olympiques 1996, 4 fois 100 mètres. Grande fierté pour le Canada. Multiple médaillés à des championnats mondiaux, les Jeux de la Franc-Francaine canadienne. Donc, tu as vraiment un parcours incroyable comme athlète. Entrepreneur maintenant, on va en parler. Père de famille. Oui. Époux. Oui. Beaucoup de chapeaux, oui. Tu t'identifies aujourd'hui, parce que quand on parle d'un athlète, c'est tellement une identité forte pendant toute une vie. On a des ovations debout, on est acclamé. Aujourd'hui, Bruny Surin s'identifie plus à qui ou à quoi? Je pourrais dire, moi, aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est le côté partage. C'est le côté, surtout, encourager les jeunes selon leur objectif. C'est vraiment un côté d'accompagnement que j'aime faire. Pour moi, qui est naturel, c'est pas un fardeau. Parce que des fois, tu rencontres des gens, soit des champions olympiques, soit des gens connus qui vont dire que c'est un boulet pour eux autres de porter ça sur le côté de role model, de modèle, si on peut dire. Mais pour moi, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait que je veux en donner. Je veux en donner. Puis bientôt, je vais avoir la possibilité d'être chef de mission pour les Jeux olympiques jeunesse en Argentine. Wow! Quand j'ai reçu la nouvelle que j'avais été sélectionné, j'étais en train de conduire, puis j'ai lâché le volant, j'étais comme « yes! » Puis pourtant, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Puis moi, c'est comme... J'ai toujours dit... J'ai fait 18 ans de carrière de haut niveau. Mais après, je me suis dit, si j'ai pas l'occasion, si j'ai pas l'opportunité de transmettre ça, de transmettre comment j'ai commencé les obstacles que j'avais, puis d'inspirer la nouvelle génération, pour moi, il y a un petit échec à quelque part. Puis c'est ça que je suis en train de vivre aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Fantastique. Ça te vient parce qu'on t'a tellement donné, ou ça fait partie de tes valeurs de dire, redonner dans la vie, si je le fais pas, j'ai l'impression que c'est une partie d'échec dans ma vie personnelle? Ça fait partie de mes valeurs. Je regarde mes parents. Ma mère, aujourd'hui, malheureusement, qui est décédée, ça fait 4 ans, mais mon père, encore, ça fait quelques jours que j'étais avec lui, c'est pas un gars qui est... C'est quoi l'expression? Qui est né dans la ouate. Il l'a pas eu facile. Il l'a pas eu facile. Puis pendant toute sa vie, toute sa vie, c'est toujours donner au suivant, donner au suivant, donner au suivant. Puis il en donne beaucoup. Même à un tel point, je lui dis, écoute, t'en donnes au... T'en donnes... Regarde-toi ça un peu. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Moi, je pense que c'est de là que j'ai pris ça. Wow. Quand je préparais l'entrevue, Bruni, il y a deux choses qui m'ont marqué. Plusieurs choses qui m'ont marqué, mais il y a deux choses. D'abord, avant tout, encore à ce jour, 20 ans plus tard, t'es encore un des coureurs du 100 mètres qui a fait un des temps les plus rapides de l'histoire de cette discipline-là. Oui. En 1994, champion du monde, civil, 9 secondes, 84. Oui. Est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est une de tes plus grandes fiertés au niveau sportif quand tu sais que tu peux te transcender à une telle vitesse après des années de sacrifice? Est-ce que ça, ça a été un point? Ça a été un point culminant. Puis quand je fais des conférences avec des jeunes, quand je vais dans les écoles, puis ce 9,84, là, pour moi, c'est pas juste une performance. C'est toute l'histoire qu'il y a derrière ça parce que je fais un retour en arrière à 17 ans. Moi, je regardais les Jeux olympiques, puis j'ai vu quelqu'un à la télévision, un athlète, Carl Lewis, qui avait gagné 4 médailles d'or à ces Jeux-là. Puis moi, je voulais, je me suis identifié à ça. Je voulais aller aux Jeux olympiques par rapport à ça. Puis à un moment donné, j'ai même dit, je voulais courir, être plus rapide que Carl Lewis. avec zéro moyen. J'étais dans un quartier difficile. J'avais pas d'argent pour faire des voyages. J'avais pas d'argent pour m'acheter de l'équipement sophistiqué de sport. Mais j'avais quand même osé rêver d'être plus rapide que mon idole. Et quand je l'ai dit ouvertement, je l'ai dit à des amis, je l'ai dit à la société, qu'est-ce que la société m'a dit? Non, mon petit gars, reste chez toi. T'as pas d'argent. T'as pas de moyens. C'est impossible. J'ai tourné ça de bord. J'ai dit, je vais me prouver. Et je vais vous prouver aussi. Vous allez voir. Donc, ta motivation externe des gens qui critiquaient ou qui rabaissaient ton idée était une source de motivation. Pour tellement d'autres personnes, des fois, ça va être une source de démotivation. Toi, ça a mis le feu au bon endroit. Exactement. Puis c'est ça que je trouve dommage parce que sur le terrain, j'entends des histoires par rapport à ça, les gens qui ont des rêves, qui ont des objectifs. Puis souvent, c'est même eux qui se mettent plus d'obstacles devant. C'est même eux qui disent, ah, finalement, ça va être difficile. Il va y avoir trop d'obstacles. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Puis on abandonne. Moi, je leur dis, non, trouver les moyens. Puis quand je pense à ça, 15 ans plus tard, après ça, à l'âge de 32 ans, où est-ce qu'on disait qu'à l'époque, un athlète... C'est trop vieux. C'est trop vieux. Bruni, prends ta retraite et tout ça. Mais à 32 ans, c'est là que je suis devenu le deuxième plus rapide de tous les temps. Et quand j'ai réalisé que j'étais devenu plus rapide que mon idole, mon corps littéralement tremblait. J'étais comme, wow! Des fois, il faut avoir des rêves fous, il faut y croire, surtout persévérance. Qu'est-ce qui te traverse à l'esprit quand ton corps tremble à ce moment-là, puis 15 ans plus tard, tu as réalisé que tout ce que tes amis, ton entourage se moquaient de, tu l'as finalement réalisé. Oui. Fierté, comment on se sent? Fierté, oui. Passer à travers toute cette période-là, c'était très difficile. Mon estime de soi pendant des années était au plus bas point. Vraiment? Parce que la société riait de moi. La société souvent me fermait la porte devant moi, puis on me disait que j'étais pas bon, que j'étais un loser, que j'étais un touriste pendant des années. À l'intérieur, ça fait mal. Puis quand j'ai réalisé ça, 9'84, c'est comme un film dans ma tête. Je me voyais à 17 ans où est-ce que les gens riaient de moi, où est-ce que je voulais entrer dans les compétitions, on me disait que j'étais pas assez fort. C'est comme si tu revois tout ce parcours-là. Je vois tout ce parcours-là, c'est fou. Puis moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé à me faire croire en ce rêve-là aussi et que je cesserais jamais de le remercier. C'était mon premier entraîneur. Son nom? Daniel Saint-Hilaire. Quand j'ai eu ce rêve-là, il m'a dit, écoute, oui, c'est possible. Puis il m'a donné une citation qu'encore aujourd'hui, à 51 ans, que j'utilise encore. « De me, I see is the me I'll be. » Le moi que je vois est le moi que je serai. Aussi simple que ça. Il me disait, « Bruni, tu as le talent. Le talent, ça ne suffit pas. Il faut le travail. » Il m'a donné le plan d'entraînement. J'étais comme, « Waouh, OK. » « On a du boulot. » Écoute, aujourd'hui, je regarde les entraînements que je faisais à l'époque. Je me suis dit, « C'est moi qui faisais ça? » que j'ai tous les objectifs que j'ai, je dis, « Un jour, je vais l'avoir. » Aussi simple que ça. Wow. Une autre chose qui m'a marqué, qui est un peu en lien avec ce que tu expliques sur le parcours, puis évidemment, c'est peut-être ma méconnaissance du domaine, mais à 17 ans, tu vois Carl Lewis à la télévision. Oui. Et c'est seulement à 19 ans que tu commences à t'entraîner sérieusement au 100 mètres. C'est-tu pas tard, ça aussi, pour commencer? C'est... Oui. Tu regardes les documentaires de Usain Bolt dès qu'il était jeune, il était dans l'athlétisme. C'est vrai. Ça aussi, donc c'était pas en ta faveur. Tu partais pas avec une longueur d'avance. C'était pas en ma faveur, puis bon, c'est sûr qu'il faut dire que j'ai toujours fait du sport, mais pas à l'athlétisme, puis pas sérieusement en athlétisme. Je pourrais dire que j'ai été un des rares qui a commencé tard comme ça. Il y a eu Donovan aussi, Donovan aussi. Donovan Bellé, mon coéquipier à l'époque, encore ami aujourd'hui, qui a commencé sérieusement un peu tard aussi. Mais normalement, en athlétisme, je te dirais, c'est comme 14, 15, dans ce point-là. J'ai eu quelques années de retard. Donc là, t'es épaulé d'un entraîneur qui te fait croire en toi. Oui. Mais l'estime est encore fragile. Donc, j'imagine que l'entraînement devient un peu ton échappatoire parce que je vais le reprouver. Oui. T'as cette motivation-là, j'imagine. Bien, l'entraînement, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et c'est pas seulement du côté sport non plus. C'est ça aussi que je dis souvent aux jeunes. Puis j'incite, même si on parle de, je ne veux pas faire de politique, même au niveau gouvernement et tout ça. Je veux dire, le sport, ça devrait être mieux soutenu encore. Il devrait y avoir plus de cours de sport, d'éducation physique dans les écoles, premièrement, pour la santé et bien-être et tout ça. Parce que, adolescent, veux, veux pas, tu fais des mauvais coups. Moi, souvent, des fois après l'école, oui, tu fais tes devoirs vite, vite, puis tu vas faire tes mauvais coups avec tes boys et tout ça. À un moment donné, personnellement, j'étais dans un, c'était pratiquement presque deux choix. C'était, écoute, tu continues à faire tes mauvais coups, puis de plus en plus, tu fais des mauvais coups. ou bien sinon, tu commences le sport, puis tu t'en vas plus vers le sport et tout ça. Puis moi, j'étais plus de ce côté-là. Puis moi, je pense que c'est ça qui m'a permis de ne pas faire plus de mauvais coups et de me trouver dans une situation qui aurait pu, que j'aurais pu payer encore le prix encore aujourd'hui. Donc là, tu commences à escalader, tu remportes championnat du monde, tu as des victoires, le momentum. Mais aussi, en même temps, c'est une question qui me tracassait quand je lisais toute la littérature pour préparer l'entrevue. Donc, tes premiers Jeux olympiques 1988, et là, il y a le scandale de Ben Johnson. Et toi, tu es en train aussi de préparer ton ascension dans le 100 mètres. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as l'impression aussi que tu as comme une mission de redorer un peu ce sport-là qui est tellement excitant, on s'entend, c'est la compétition des Jeux olympiques. Comment est-ce que toi, tu vis ça être un peu, parce que j'imagine à cette époque-là, Ben Johnson devait être un héros aussi. C'était un héros. Tu comprends? Oui. À cette époque-là, Ben Johnson, je pourrais vous dire, en termes de présence, en termes de reconnaissance aussi de aura, si on peut comparer ça à Usain Bolt, oui, Usain Bolt, c'est le big star. Plus grand nature. C'est encore plus grand nature. Écoute, je voyais les gens donner les compétitions, donnaient tout à Ben Johnson. C'est comme, qu'est-ce que tu veux, tu as tout là devant là. Les autres, c'est dommage à dire, mais on était quasiment des accessoires. C'était comme, oui, on veut Ben, mais Ben ne peut pas courir tout seul. Ben, toi, viens, 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 viens. On se sentait comme ça parce que toute l'attention, c'était vraiment, vraiment, vraiment sur lui. Puis quand, évidemment, quelques jours plus tard, après sa médaille d'or, on connaît l'histoire, ouf, c'était difficile. C'est un monument qui s'effondre. C'est un monument qui s'effondre. Et nous, à cette époque-là, j'étais au village. C'était invivable pour les athlètes canadiens. Je suis certain. Pour tous ceux qui portaient le veston Canada, on se faisait littéralement harceler. Exemple, on allait à l'entraînement, soit qu'on allait à la cafétéria. Il y avait toujours des journalistes pour venir nous demander des commentaires si c'était Ben, 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 Ben. Nous, on ne pouvait pas se concentrer. J'avais terminé ma compétition et j'étais supposé de rester jusqu'à la fin des Jeux, à la cérémonie de fermeture et tout ça. J'ai demandé aux dirigeants de l'équipe canadienne de retourner chez moi plus tôt. Tellement que c'était... Ils m'ont donné la permission. Je suis retourné, je pense que c'était 4-5 jours plus tôt. Et quand Ben est revenu au Canada, je regardais ça à la télévision. Je ne voulais pas rester là. Et ça, ça m'ennuie. Oui, personnellement. Énormément. C'est pour ça que je posais la question. Parce que tu es en pleine ascension en train de faire la transition dans la discipline et tu as un héritage, en fait, qui n'est pas rose. Oui. Et maintenant, tu dois faire ta propre lumière. Je dois faire ma propre lumière. Tes propres messages, tes propres valeurs, ambassadeurs. Oui, c'est ça. Parce que déjà, tu as de la pression, oui. En plus, après ça, moi, je me suis mis encore toute cette pression-là davantage pour dire, mais oui, c'est possible de réussir sans prendre ce chemin-là. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Puis de là, j'étais m'entraîné en Italie et c'est là que j'ai commencé à être sur le circuit professionnel. Première année, en 89, tout de suite après Ben. Et quand je suis revenu au Canada, c'était ma première année que je faisais le 100 mètres au championnat canadien. Je gagne. Les réponses, questions des journalistes. Toujours. Comment ça? Oui. Le successeur de Ben Johnson et puis tout ça. T'es parti, t'entraîner en Italie pendant sept mois. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Comment ça, t'es rapide comme ça, tout d'un coup, le soupçon m'a suivi pendant des années. Qui ne vient pas nourrir ton estime personnelle à cette époque-là. Tu comprends? Encore, tout ça est entremêlé. Elle est entremêlé. Je sais d'où je viens. Je suis parti d'absolument rien. Aucune ressource. Mais oui. Et ça met encore plus le feu, en fait. Ça met le feu. Puis je me mets plus de pression. Je n'ai pas plus d'argent pour m'aider à mes entraînements. Les commanditaires ne sont pas au rendez-vous encore. Les commanditaires ne sont pas au rendez-vous. Quand je vais les voir, ben écoute, imagine-toi. Se sont fait brûler deux. Tout le monde est brûlé. Et puis, année après, c'était un ami. Aujourd'hui, c'était Claude Chagnon qui avait l'entreprise Vidéo Tron, la famille Chagnon, que j'ai fait ma présentation. Et la même journée, j'ai été voir Claude juste avant l'heure du lunch. J'ai fait ma présentation, mais plutôt ma conjointe a fait la présentation. Et puis, la même journée, je me rappelle, c'était peut-être vers 4h, 4h30, Claude m'appelle. Il m'a dit qu'on embarque. Un chèque de 25 000. C'est ça qui m'a permis, justement, après ça, de commencer à faire des crans d'entraînement. Puis, Vidéo Tron va rester avec moi pendant toute ma carrière. Donc, le soutien arrive. Est-ce qu'à ce moment-là, le petit bruni avec le moins d'estime? Parce que souvent, on voit ça sur un jeu d'athlète, ils ont une forte confiance extérieure. Ils ont l'air de... Les dieux du stade, ils sont rapides, ils sont musclés. On est loin de se douter qu'à l'intérieur, c'est des petits chats qu'on se dit... Il n'y a pas nécessairement la grosse image ou estime d'eux-mêmes. Est-ce que ça, ça se construit au fil des ans quand tu commences à enchaîner les victoires, tu as le soutien, tu te sens appuyé? Est-ce que ça, pour les gens qui nous écoutent, des fois, ils sont peut-être dans un endroit où ils ont une pauvre estime d'eux-mêmes. Ils se disent, comment je fais pour entreprendre un chemin, pour avoir une meilleure image de moi ou mieux me valoriser? C'est toujours garder... Moi, je pense qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est toujours garder le cap. C'est toujours garder pour dire que, oui, ça va être loin. Oui, ça va être... Il va y avoir des obstacles. Tu le sais. Mais c'est de toujours se dire, malgré tout qui va se passer, on va arriver au bout. Puis moi, il y a une histoire qui m'a marqué. Avant l'émission, on va parler de toutes sortes de trucs, puis il y a Bernard Voyer. L'explorateur. L'explorateur. Je me rappelle, j'étais en cinquième ou sixième année. On est dans la classe, tout le monde est assis dans le gymnase, puis moi, je déteste l'hiver. Je suis arrivé au Québec. Je suis arrivé au Québec en plein hiver, au mois de janvier. Encore aujourd'hui. Sa présentation d'exploration du Nord, ce n'est pas ton sujet préféré. Ce n'est pas mon sujet. Là, un moment donné, il montre la vidéo, puis je lui dis, mais c'est qui ce gars-là? Il est fou ou quoi? Puis quelque chose qui m'a marqué, il m'a dit, écoute, vous savez, quand vous êtes en altitude, bon, c'est plus difficile d'avancer avec l'altitude et puis tout ça. Puis là, un moment donné, il regarde le sommet de la montagne, puis il dit, tant que je n'aurai pas atteint mon but, je ne vais pas abandonner. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Parce que je peux vous dire, la première année sur le circuit, je peux vous donner 100 raisons, facilement, que j'aurais pu abandonner. C'est trop difficile. On rit de moi. Je n'ai pas de performance. Je n'ai pas d'argent. Les raisons, les excuses, comment j'appelle, j'en ai plein. Puis moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours regardé là. J'ai dit, un jour, je vais être plus rapide que mon idol. Un jour, je vais être plus rapide que mon idol. C'est ça qui m'a fait passer à travers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des gens qui commencent un projet, un an après, c'est trop difficile. Bon, je n'ai pas. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas si. Je suis dans un environnement. C'est la faute de la société. Ce n'est pas la faute de la société, c'est toi. Moi, je veux dire que tout ça, pour moi, je peux paraître un peu sévère. Moi, tout ça, pour moi, c'est des excuses. Je pense que c'est un message qu'on a besoin d'entendre parce qu'on voit beaucoup de gens qui entreprennent des projets de surface. Ils essayent une ou deux fois. Il y a peu de gens qui continuent à aller en profondeur. Il y a un élément que j'aime que tu as dit qui est un peu à contradiction du développement personnel, de la réussite. Ils vont toujours nous dire « vois que le positif, vois que le positif ». J'ai aimé que tu as dit « on a conscience des obstacles ». Si on a conscience d'un obstacle, on va être beaucoup plus apte à la relever quand on va l'affronter. C'est la même chose si on parle d'entreprise. Vous partez d'entreprise, il y a des risques. Il y a des risques. Il y a des risques qu'à un moment donné, peut-être dans ton cash flow, il va manquer, il va y avoir des risques. Ton employé peut te voler, ton employé peut te lâcher. Il y a tout ça. Tu es conscient de ça. La vie n'est pas rose. Mais tu te dis « écoute, quand tu vas traverser ça, c'est quoi ta solution ? » Tout de suite, quelle est ta solution ? Puis moi, c'est ça que je dis souvent aux gens. Vous avez un problème ? OK. Pourquoi tu as ce problème-là ? Il y a toujours deux choses. Pourquoi tu as ce problème-là ? Pourquoi tu es dans cette situation ? Et deux, qu'est-ce que tu vas faire pour remédier à ça ? Deux questions qui ramènent à la responsabilisation. Donc, c'est très puissant. On parle d'empowerment. Donc, plutôt que de pointer du doigt le gouvernement et toutes les excuses, comme tu dis, ramener ça soi-même. Le plus vite qu'on fait ça, le plus vite qu'on se remet en chemin. Exactement. Est-ce que tu fais beaucoup de parallèles avec ta carrière d'athlète et l'entrepreneuriat ? Tout le temps. Oui. Les parallèles que tu revois ou que tu retrouves le plus sont lesquels ? Écoute, un moment donné, j'avais une entreprise que ça arrivait à un certain moment donné que ça allait mal. Une de tes propres entreprises ? Une de mes propres entreprises. Est-ce que là, maintenant, pour les gens qui nous écoutent, l'entreprise de vêtements sport ? De vêtements sport. Puis conférencier. Conférencier. J'ai commencé dernièrement en immobilier. Ah oui, ok, parfait. Puis j'ai encore plein de projets que j'ai dans. C'est la paix. Donc, à un moment donné, tu es dans un projet entrepreneurial et ça ne se passe pas comme tu... Ça ne se passe pas comme je le souhaitais. Il y a toutes sortes de raisons et tout ça. Puis j'aurais pu blâmer, bon, qu'est-ce que ça faut à ça, c'est ça faut à ça, c'est à cause de whatever. Je suis dedans, là. Qu'est-ce que je fais ? Pendant des mois, c'était comme... Ouh ! C'était un cauchemar. Mais, qu'est-ce qui m'a permis de passer à travers ? Je pense que c'est les expériences aussi que j'ai eues dans le sport pour dire, écoute, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Parce que si j'étais juste concentré pour me dire, écoute, je vois noir, ça va mal, whatever, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai toujours dit, on va trouver cette solution-là. Puis j'ai trouvé la solution. Puis oui, le processus a été un peu long pour moi de trouver cette solution-là puis de continuer. Mais quand tu es dedans, parce que les gens, souvent, ils sont là, ils ne sont pas là pour dire, oui, tu es dans ce problème-là, mais demain, ça va être quoi ? Exactement. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Très puissant. Ça vient de où, on dit, cette sorte de résilience-là ? Est-ce que c'est tes parents ? Parce que ce qui m'a toujours fasciné, on va parler juste des athlètes, tu t'entraînes pendant 4 ans. Oui. 4 ans. Oui. Pour, on va dire, 10 secondes. Je ne vais pas le diminuer, mais c'est ça. Et ce 10 secondes-là, ça peut être une mauvaise journée au bureau. Oui. Ça arrive à tout le monde. Tantôt, tu m'as présenté, on a gagné une médaille d'or 4 fois 100 mètres. Mais 5 jours avant, je voulais aussi gagner une médaille d'or au 100 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais classé 2e au monde. C'est 2e au monde, à ce moment-là. Puis là, je me suis dit, écoute, Donovan et moi, deux Canadiens, mais moi, je vais gagner. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On arrive en demi-finale. Où est-ce qu'il y a deux demi-finales ? Où est-ce qu'ils vont prendre les 4 premiers de chaque vague pour faire 8 en finale ? Je suis dans la première vague. Je termine 5e. En demi. Là, tu es aux Jeux olympiques. Où est-ce que tu voulais gagner ta médaille ? Puis le prochain, c'est dans 4 ans. Là, tu ne fais pas la finale. J'ai regardé la finale sur la piste d'échauffement, sur le téléviseur. Et c'est là que j'ai vu mon coéquipier, ami, Donovan Bailey, gagner la médaille d'or. Moi, j'étais un spectateur. Ouf ! Là, ma tête était comme ça. Ton cœur déchiré. Mon cœur déchiré. Je vois noir, je vois des étoiles. Ma conjointe qui est là, qui pleure. Mon entraîneur qui est là, qui se gratte la tête, qui ne comprend pas. On retourne à la maison. Dans ce salle-là, il y avait les gros VHS, les grosses cassettes. Je mets la cassette, on l'avait rejetée, évidemment. Je mets la cassette, je regarde la course. Puis l'exercice que j'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait cet exercice-là. Premièrement, pourquoi je suis dans cette situation-là ? C'est sûr qu'il y a une raison. Et deux, qu'est-ce que je vais faire ? Après d'avoir écouté cette course peut-être une cinquantaine de fois, sans exagérer, en plein milieu de la nuit, je sais pourquoi je suis là. Pourquoi je voulais cette médaille ? Je me suis posé la question, « Sérin, pourquoi tu voulais cette médaille ? » Mes amis, la famille, les commanditaires, les sponsors, le pays. Il en manquait un. Il en manquait un. Il manquait Brené. comme « Waouh ! » Ton mindset, ton état d'esprit. Switch. À partir de maintenant, le premier qui va être là, c'est moi. C'est Brené. Quelques heures plus tard, on était dans la grosse maison. J'étais à la piscine. Life is good. Je m'amusais. Yes ! Et je vous le dis, les gens sont venus me voir. Brené, everything is okay. Everything is fine. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Priorité, Brené sur 1. On change de mindset, on avance. That's it. On est aux Jeux olympiques, là. C'est pour ça que moi, je dis aux gens aujourd'hui, quand vous avez un problème, moi, je suis l'ami, je suis le... Tout ça, ce que vous disiez, j'écoute. Partage, il n'y a pas de problème. Mais raconte-moi pas ton problème encore l'année prochaine, le même problème. Parce que trouve ta solution. Il y a tellement de gens qui font ça maintenant. Il y a tellement de gens. Mais c'est ça. Il y a tellement de gens qui font ça. Moi, j'en viens coller sur le problème de Yossi Mou et Anna. Mais oui. Allez, on move forward. C'est fini. Trouve ta solution. Et là, 4-5 jours après, médaille d'or en équipe. Elle est quand même satisfaisante à ce moment-là. Oui. Parce que tu as déjà switché. C'est un moment... Mixed motion, qu'on appelle. Mixed motion. Oui, oui, oui. Parce que là, c'est ça. Célèbre. Célèbre. Là, oui, on l'a en équipe et tout ça. Mais en même temps, il y avait toujours ce petit côté oui, mais... L'arrière-goût. Oui, mais... En plus, comme je disais encore, le regard des autres, la critique, d'avoir déçu ces gens-là pour que tu le gagnes. Déçu et tout ça. Puis j'avais 28 ans, 29 ans. « Pourquoi Prenny Sourin ne prend pas sa retraite? » Là, il a gagné sa médaille. OK, bon, c'est bon. Pourquoi il ne prend pas sa retraite? Mais je savais qu'à l'intérieur, le Call Lewis, je n'étais pas encore plus rapide que Call Lewis. Et qu'à l'intérieur, il y a cette voix qui me disait « Tu peux y arriver. » Malgré tous ces gens-là te disent que « T'es fini, t'as plus de jambes, t'as 29 ans » et ainsi de suite, ça parle. Je ne vais pas l'abandonner. Puis, ça, 196, trois ans plus tard, à Séville, boum. Comme tu disais au début de l'entrevue, c'est le point culminant. Donc, ce trois ans-là, de 96 à 99, c'était magique. C'était-tu le moment où tu étais le plus le brunissurin, que tu as toujours voulu être, de faire les choses pour toi? J'étais dans un bon état d'esprit. Des fois, on a notre état d'esprit qui est comme à off, si on peut dire. Puis moi, je dis que tout le monde, sans exception, on a ce pouvoir-là de faire on, off. Quand il est à off, pouf, tout le monde a ce pouvoir-là. Il s'agit d'avoir la volonté. Et toi, tu le rallumes justement en ayant ton objectif, gardant ton oeil sur l'objectif, en étant conscient des obstacles qui s'en viennent, mais on va les affronter. Tu sens être quelqu'un qui s'est toujours entouré aussi. Tu es un entraîneur, mais tu n'as pas eu peur de regarder le VHS avec ton coach, de parler avec ta femme. Donc, tout ça, c'est important pour toi. Y a-tu d'autres éléments que tu penses que tu dis, ça, c'est aussi un incontournable, ça m'a vraiment aidé dans ma carrière, dans mes réussites et dans mon succès? Oui, mais moi, j'ai toujours dit et encore aujourd'hui, le succès, c'est une équipe. Moi, je ne peux pas faire tout seul. Tu sais, le travail de l'entraîneur, dans le fond, c'est de dire, écoute, imagine, tu as une année, puis le travail de l'entraîneur, c'est de dire, écoute, tu fais ton programme d'entraînement et des fois, tu vas t'entraîner beaucoup plus fort, tu as une semaine plus relax, tu vas t'entraîner plus fort après, et de dire, cette journée-là, à telle heure, c'est là que tu dois être ton meilleur, à partir de là qu'il va bâtir le plan. Moi, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est le travail de l'entraîneur. Le massothérapeute, exemple, les entraînements qu'on fait, comme je te disais tantôt, je regarde les entraînements que je fais, je dis, wow, mais ton muscle est fatigué pour aider à régénérer, tu as besoin d'un bon massot. Le chiropraticien, rendu là, à ce niveau-là, le corps, c'est comme, je compare ça à une F1, de la voiture de course. Si tu as une pièce à quelque part qui est mal ajustée, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver après? Ça pète. C'est la même chose. Si ton corps n'est pas aligné, ton niveau de bassin n'est pas droit, tu as une partie qui va tirer plus, tu vas sprinter à 100 %, pouf, ça pète. C'est la même chose. Tu as besoin d'un bon chiro. Tout ça, psychologue, sportif, c'est la même chose. Au début, je n'y croyais pas. Ah oui, vraiment? Parce que je me disais, écoute, psychologue, je ne suis pas fou, mais j'ai travaillé pendant cinq ans de façon intense et ça m'a beaucoup aidé. Mais tout ça, ça fait partie de l'équipe. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, oui, la médaille d'or, oui, le 984, tous ces médailles-là, ce n'est pas juste Bruni, mais il y a toute une équipe qui est derrière moi. Qu'est-ce qui constitue une bonne équipe? Parce que souvent, on va entendre le contraire aussi. Les gens ont de la difficulté à s'entourer. Même des entrepreneurs, on leur dit délègue en bas. J'utilise l'image du 4 x 100 m. Quand nous, on le regarde comme spectateur, ça a l'air d'être d'une précision millimétrée. C'est quasiment une chorégraphie, en fait, entre les quatre où est-ce qu'un millimètre peut faire toute la différence si on échappe le témoin ou pas. En tant qu'entrepreneur, ou même tes époques à avoir le millimètre d'équipe, qu'est-ce que tu penses que ça prend justement pour avoir un unisson ou une harmonie dans une équipe comme ça entre le chiro, le psychologue, et tout de suite, pour soi, si on veut se monter une équipe. Quand on parlait d'avoir la bonne équipe, la bonne synergie, la façon de communiquer et tout ça, ça vaut que c'est justement ça qui a fait la différence à Atlanta, parce que la grande rivalité, c'était Canada, États-Unis. mais c'était l'esprit d'équipe qui a fait tout ça, la différence. Les Américains, leur équipe, les quatre gars que vous avez vus en finale, couraient en dessous de 10 secondes sur la distance de 100 mètres. Notre équipe, à la même époque, Donovan courait en dessous de 10 secondes. Les Américains, sur papier, avaient une avance de 0,45 centièmes sur nous. Qui est une minute en haut 100 mètres. C'est un temps énorme. C'est fou. C'est énorme. Mathématiquement? Mathématiquement, c'est impossible. Canada ne peut pas gagner. Non, non, c'est impossible. Mais ce qui arrive, c'est que, comme tu disais tantôt, c'est comme ça flotte. C'est comme la synergie. Je te passe le témoin, ça va bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de friction. Il n'y a pas de friction. Mais les Américains, c'est comme, ouais, tu as le plus rapide. Entre le passage, oh, tu ralentis un peu. Là, tu repars. Mais nous, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la différence. D'ailleurs, aux Jeux olympiques le dernier, le 2016, je prédisais que le Canada allait terminer cinquième au début. Je l'ai dit en onde. La veille de la compétition, on avait un truc à faire avec. Parce que Glenroy Gilbert, un des membres, est celui qui est l'entraîneur maintenant. on avait un shoot, un des photos à prendre au stade. Après, j'en ai profité pour lui demander pour avoir des feedbacks sur l'équipe qui allait en finale le lendemain. Je lui ai dit, « Glenroy, comment va l'équipe? Comment sont les gars? » dynamiques qu'on avait en 96. Je lui ai dit, « Ah ouais? » Juste ça, je suis retourné en onde. Oui, vraiment. Je suis retourné en onde. J'ai dit, je vois que les Américains ont encore la même attitude. Arrogance. Arrogance, et puis tout ça, on est les plus rapides, on va gagner. Et chaque sprinteur, on dirait, est une compagnie en soi, tellement que l'argent, là-bas, c'est… Il n'y a pas de communication, il n'y a pas cette synergie-là. Je lui ai dit, « Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse encore une erreur en finale. » Et les Canadiens, le Canada, je change ma prédiction, le Canada va gagner la médaille de bronze. Juste le fait qu'il m'a dit, « Synergie, on s'entend bien. » Puis c'est la même chose dans l'entreprise. Avec cette même philosophie, on peut faire des miracles. C'est incroyable. Et ça ressemble à quoi? Si tu avais, mettons, à nous donner des pistes d'ingrédients, c'est quoi? Mettre son égo de côté? Parce que tous les gens sont… C'est tous des gens qui ont des égos. Ça, oui. Oui. Parce que, je ne veux pas… Aujourd'hui, on en rit. Oui, par exemple, pour un 100 mètres, la compétition, il faut avoir un égo à quelque part. Tu ne peux pas dire, « Oh, je vais faire ma petite compétition, tranquille. » Ça ne passe pas. Il faut que tu dis, « Écoute, je suis le meilleur, je vais gagner. » Il faut que tu aies cette attitude-là. Et c'est normal. Puis souvent, ça fait des frictions. Ça, en équipe, il faut laisser de côté. Il faut être capable de dire à l'autre, « Écoute, là, t'es parti un petit peu trop vite. » L'humilité de… L'humilité, exactement. Puis ce n'est pas toujours évident parce que le côté égo, il vient chercher encore. Puis un moment spécifique, je me rappelle que, à un moment donné, à l'entraînement, Donovan avait toujours la tendance de se retourner. Tu sais, j'arrive pour, « Hop, il se retourne. » Mais je vois comme leader aussi, on parle de leadership aussi, je vois qu'à un moment donné, l'entraîneur, il ne disait pas trop. Alors que là, c'est une perte de seconde. Une perte de seconde. En biomécanique. Voilà. Mais moi, je me disais, « Écoute, si le message ne passe pas, je dis, moi, je vais prendre le rôle de leader. » Puis c'est là que j'ai pris Donovan de côté. Puis encore une fois, la façon que tu vas le communiquer, parce que si j'arrive à… J'ai raison. J'ai raison, puis la façon que tu vas communiquer, là, ça a passé. Puis c'est là qu'on a changé. Puis on est arrivé au jeu final, boum, c'est exactement la même chose qu'en entreprise. identique. Donc, Bruny Surin, aujourd'hui, entrepreneur à succès. Donc, tu as parti cette ligne de vêtements-là. Ça fait maintenant combien d'années? Ça fait neuf ans qu'on est en magasin, présentement. Neuf ans que vous êtes en magasin. Et c'est ton nouveau bébé, on pourrait dire que… C'est mon nouveau bébé. Puis c'est un rêve aussi. Écoute, je me rappelle, ça a commencé, le rêve a commencé plus j'étais commandité par Nike. Puis quand j'ai fait mon œuvre 84, deuxième de tous les temps, moi, j'étais comme un des superstars de chez Nike et tout ça. Puis un moment donné, ils m'appellent chez moi et me disent, écoute, si tu es intéressé, tu dessines tes propres souliers puis on t'invite à la maison meilleure, on te le fait avec l'équipe et tout ça. J'étais comme, wow! Quand je me suis rendu là-bas, à Beaverton, j'étais assis avec, écoute, les top designers de chez Nike, j'étais comme, wow! Puis on parlait de tissus, de couleurs, de nouvelles tendances et j'ai dit, le même exercice qu'on est en train de faire là, je veux le faire à ma retraite par une ligne de vêtements et trouver une équipe au Québec. Wow! Puis c'est là que j'ai commencé à visualiser, j'ai vu ma photo, exemple, dans les magasins, j'ai vu, je me créais des scénarios que j'allais au gym puis je voyais les gens porter mon linge et tout ça. Puis savez-vous quoi? Je l'ai dit ouvertement. Même histoire que quand tu avais 17 ans. Même histoire quand tu avais 17 ans. Ça avait fonctionné pour toi que tu t'es dit, je me projette, bien s'entourer et encore la citation de mon entraîneur. Demi ainsi. Demi albi. Sais-tu qu'est-ce que ça fait quand tu dis ça? C'est que tu y crois tellement que c'est comme j'avais le sourire. Je me suis dit, je vais voir ma ligne de vêtements. Mais le problème, pour les gens, c'est pas pour moi, c'est que souvent, les gens disent, ah, c'est impossible. Parce que quand je l'ai dit ouvertement, j'entendais des commentaires. Bah oui, mais tu es au Québec, ça va être difficile. T'as pas assez d'expérience. Tu vas perdre ton argent. C'est tous des trucs. Puis souvent, quand d'autres personnes entendent ça ou whatever, qui subissent ça, ah oui, c'est vrai. C'est difficile. J'ai un risque de perdre de l'argent. Qui est réel. Qui est réel. Comme tu dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu passes à travers. That's it. Aujourd'hui, je regarde ça, je suis comme wow. Quand je vais dans un magasin au Benry, je dis, oh my God. Mes vêtements. C'est quoi ça? Je suis là. Je prends des photos, je parle aux employés, je parle au stage. J'étais comme wow. Mais comme peut-être, je vous dirais, 90% des gens me disaient de ne pas aller là. Et je lisais aussi dans ton histoire que justement, comme avec ta carrière olympique, tu t'es entouré, donc tu as été voir des mentors. Exactement. Tu as été voir des hommes et des femmes d'affaires pour les écouter, l'humilité d'obtenir du conseil pour dire comment je pourrais me prendre. Exactement. Tu sais, je ne veux pas dire aux gens que c'est simple pour la vie, mais je dis, c'est comme trouver des solutions. Oui. Parce que des fois, tu sais, je niaise, je dis, écoute, moi, je ne suis pas designer, là. Je ne suis pas designer. Tu sais, je veux dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver une top designer, équipe sur un, let's work it out, boom. C'est quoi le problème? Tout le monde peut faire ça dans votre domaine. Allez chercher cette équipe-là. Entourez-vous de ces talents-là. On est tous, sans exception, capables de le faire. Et ce que j'aime qu'on ait touché cette partie-là de ta carrière, c'est que les gens qui nous écoutent peuvent se dire, bien, moi, je ne cours pas ou je ne suis pas en business. Mais ce qu'on vient de voir, c'est que tes clés, tes philosophies, ça, ça fonctionne dans deux domaines diamétralement opposés. Bien oui. Donc, on peut se dire, comment est-ce que moi, je peux prendre plus mes responsabilités, m'entourer, regarder les obstacles, avoir mon objectif et vraiment garder l'œil dessus exactement comme tu as fait. Exactement comme ça. Pareil, pareil, pareil. C'est aussi simple que ça. Fantastique. La vie est belle. La vie est très belle, en effet. J'espère que vous prenez des notes. Non, mais il y a tellement des bombes. Il y a beaucoup, beaucoup de valeur, beaucoup de sagesse, beaucoup de valeur, beaucoup d'humilité dans ce que tu nous racontes et ça, j'apprécie ça énormément. Oui. D'entrée de jeu, dans l'entrevue, quand je t'ai demandé à quoi est-ce que tu t'identifies le plus maintenant, tu as parlé de redonner de la générosité. Tu as la Fondation Bruni-sur-Rhin. La Fondation Bruni-sur-Rhin, oui. Qui est dédiée à la jeunesse. Oui. Comme mission spécifiquement. Mission spécifiquement. Du sport, de l'estime. on donne des bourses sport-études. Oui. On va dans les écoles faire des conférences pour la promotion des saines habitudes de vie et j'organise des camps d'entraînement. Tu sais, je disais au début, je n'avais pas d'argent pour faire des camps d'entraînement, tout ça. Il y a encore beaucoup de jeunes qui sont dans la même situation aujourd'hui. Que toi, tu étais à 17 ans. Moi, j'étais à 17 ans et je disais que j'organise un camp. Le prochain qu'on organise, ça va être à Bradenton, encore, à MG, un des plus beaux centres de sport au monde, que je vais amener 20 jeunes athlètes. Que ce soit pas juste en athlétisme, en athlétisme, en basket, soccer, football, tennis, on les amène là. Donc, c'est pas que l'athlétisme, c'est tout sport confondu. Tu veux bouger, tu veux te mettre en forme. Exactement. La fondation Brunissurein peut t'aider, te donner une bourse, te permettre d'aller plus loin dans tes études et dans ton sport. Exactement. Puis là-bas aussi, on fait des formations, que ce soit en posture, que moi, je donne toujours ma conférence de motivation. Puis, les coachs, les entraîneurs là-bas, les tops au monde, sont là. T'as des champions olympiques aussi, des champions du monde qui s'entraînent sur la même piste, qui sont dans le même environnement qu'eux. Imagine la motivation qu'ils ont à cette époque-là. Moi, c'est comme je mets mon petit grain de sel, je fais ma part. Quelle belle opportunité que tu leur offres. Ouais, on fait sa part. Brunissurein, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qui t'attend pour toi? Tu disais que t'as des projets d'envergure, qu'est-ce qui s'en vient maintenant pour toi? Moi, je dis toujours qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, c'est juste la santé. Parce qu'avec la santé, moi, c'est ma richesse. That's it. Avec la santé, les objectifs que j'ai, les objectifs que je me donne, ça va être correct. Mais sans santé, c'est là qu'on est limité. Je ne veux qu'on ne souhaite que ça. Puis j'ai encore beaucoup de projets. Ici, ça travaille. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est pour ça que des fois quand les gens me disent « Ah, je n'ai pas de projet. » Je dis « Non, 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 non. » Va chez toi, assieds-toi, prends du temps, réfléchis. C'est sûr que tu vas avoir des projets. C'est sûr et certain. 100 %. Oui. Bruny Surin, un méga merci. Merci beaucoup. Je me suis vraiment livré. Je ne sais pas, tu me le dis. Je ne sais pas comment que tu es habituellement. Ça ne faudrait pas que je te rencontre, mais j'ai adoré ce moment-là. Tu as fait tes devoirs. Écoute, j'aime de faire mes devoirs. Exactement. Alors, merci énormément pour les gens qui veulent te suivre. Site Internet, médias sociaux, tu es présent sur cette nouvelle… Oui, je suis présent sur tous les réseaux sociaux et mon site internet surin.ca. Parfait. Alors, on va mettre les liens sous la vidéo de l'entretien. Donc, encore une fois, suivez. Si vous êtes dans la région, faire un don à la fondation, participer aux activités. C'est vraiment génial ce que tu fais. Merci énormément. On entend tellement, je parlais tantôt avec le producteur délégué, on entend tellement des gens qui finissent une carrière exceptionnelle. Oui. C'est une identité tellement forte, c'est addictif aussi de devenir un role model comme tu dis. Oui, oui. Et qui ont de la difficulté à transitionner. Des fois, on entend des histoires d'horreur, perdre leur argent et de voir des gens qui continuent à maintenir le flambeau et ces lettres de noblesse qu'on leur a accordées, mais ils les font en continuant à repousser leurs propres limites, mais aussi à redonner à leurs prochains. Oui. Je trouve que c'est tout à ton honneur, mon ami. Merci beaucoup encore. All right. Merci énormément. Alors, j'espère que vous avez retrouvé énormément de valeur. En ce qui me concerne, c'était incroyable. Je suis curieux de voir laquelle des perles de sagesse que Bruni nous a partagées qui vous a peut-être le plus touchés, ce soit son parcours, une stratégie ou une clé du succès qu'il nous a partagé. Laissez dans les commentaires dessous. Je suis curieux de lire la sagesse ou les pépites que vous en avez retirées. Alors, tant que moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre entretien de l'École du succès. C'était Martin Lettube qui vous dit au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501